Le gouvernementaire Benobok Yaka dresse un bilan chaotique sur les 100 premiers jours de Djomay au pouvoir. Les nouvelles autorités s'emmêlent les pinceaux de la vie d'Abdoumbou et compagnie. D'après leur analyse, Sonko et Djomay viennent d'être attrapés par la dure vérité du fait des promesses mirobolantes qui se révèlent impossibles à l'épreuve des réalités du pouvoir. Les députés de la majorité à l'Assemblée nationale déplorent les actions gouvernementales au cours des trois mois écoulés. Pour eux, Djomay et son équipe se croient encore en campagne électorale. Ils adoptent cette posture uniquement pour masquer leur carence manifeste. A travers cette tribune rendue publique, les parlementaires de Beno prédisent un revirement de situation où les Sénégalais qui ont porté au pinacle les nouvelles autorités les désavoueront. Pour eux, le régime s'enlise dans le tâtonnement, faute d'une vision précise. Le démarrage est poussif d'après le groupe parlementaire de Beno qui évoque un énorme contraste entre les promesses électorales et les actes déjà posés. Ils qualifient de faille la promesse non tenue sur la réduction du nombre de ministres. Pour Beno, bientôt, il faudra tenir le conseil des ministres à Dakar Arena. Tant de ministres conseillers, secrétaires d'Etat commencent à être à l'étroit autour de la table du conseil. Ils désavouent aussi constater un renoncement aux appels à candidature, à la renégociation des contrats pétroliers et gaziers et les prémices d'un régime bicéphale entre un gouvernement parallèle à la primature. Ils déplorent également la non-matérialisation de la promesse sur la criminalisation de l'homosexualité dès les 100 jours et l'accueil réservé à Jean-Luc Mélenchon le jour de la célébration mondiale des droits LGBT. Abdou Mbou et compagnie soulignent également la guerre contre la presse qui a été déclarée avec fermeture de comptes et annulation de conventions, entre autres exemples pour décrier une gouvernance gabégique de l'actuel régime. Il demande à Sonko de s'atteler à répondre aux urgences de l'heure et à prendre ses responsabilités et son courage sur la question de la DPG.